Salut Pépé ! Ladies and gentlemen, comment ça va ? C'est toujours un plaisir de te voir. Moi aussi je suis ravi de voir toutes ces têtes connues, sympathiques, Thomas que je ne connaissais pas et tout, des gens de bonne famille. Tu ne m'as pas reconnu dans les couloirs en vrai ? Non mais il faut que je raconte un truc qui me monte. C'est à l'heure, j'étais à l'entrée ici et puis je vois ce joyeux bipède qui était ici et puis il était en train d'attendre et j'étais là en train de dire mais alors, mais qui êtes-vous ? Et je ne peux pas venir vous chercher ou faire un truc parce que je ne t'ai pas reconnu. Tu n'étais pas obligé de me dénoncer à la sécu quand même. Je dois avouer que j'ai commis la honte internationale, je suis très content de te rencontrer. Moi aussi. C'est merveilleux et puis un clan de chevelus, ça rassure tellement. Donc je vais vous emmener dans un truc de ouf parce que vous avez trouvé ce titre extraordinaire de cette chronique « Mardi tu refus ». Je crois qu'on va vraiment aller très 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 loin dans le futur mais un truc que vous n'avez même pas idée. Je vais vous emmener très très… et on finira avec l'apothéose tout à l'heure. Un truc, je pense que vous allez le voir, vous allez dire « Oh là là, mais il faut que ça arrive très très vite » et c'est pas gagné, si tout fonctionne, ça sera peut-être une plus belle séquence qu'on aura ici. Ah pas bien sûr, bon, bon, pour les yeux, mon corps. Ah ouais, t'es venu équipé là. Ben oui, non, mais attends, déjà d'entrée de jeu. Bon, alors déjà, je vais vous plonger un petit peu dans le futur. On va se mettre un petit peu en condition. Si on peut peut-être même baisser un petit peu la lumière. Je vais vous commencer par une sorte de quiz à tous. Oh, ça bosse de la CNO et tout chez lui maintenant. Attends, moi, tu me dis « Viens, moi, je viens ». Ah ben voilà, vas-y, vas-y, déroule, déroule. Je déroule. Ça coûte une blague. Regarde, regardez, à l'ambiance, je suis donc le vieux qui vient du futur pour vous renseigner de ce qui va se passer. Alors, imaginez une usine qui fabrique des smartphones dans le futur. Voilà, c'est beau, c'est merveilleux. Les smartphones, ça se vend bien. Cette usine fonctionne intégralement dans le noir. Ok. Intégralement dans le noir. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner, jeune bipède, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne dans le noir, cette usine ? Entièrement automatisée, pas d'humain. Vous êtes forts. Non, mais prenez ma place. En effet, c'est un projet, mais qui va arriver. Ils sont trop forts dans la beauté. Ils ont allumé les lumières. Ils arrivent directement en rameur. Ils ont allumé les rides et tout le mec. Je pensais que ça arrivait jamais. Moi, je pensais que c'était dans le noir un petit moment. Tu vois, du genre, il y a tout ça. Non, vous ne trouvez toujours pas. C'est ça ? Là, je m'en assois. Donc, le truc, en effet, c'est une usine de Xiaomi. Tu connais la marque Xiaomi. C'est un projet pour 2013, 2023. Regardez un petit peu. Une usine sans aucune lumière parce qu'elle est entièrement... Ce sont des robots qui fabriquent les smartphones. Elle est entièrement scellée. C'est-à-dire que l'idée de fabriquer des produits qui sont comme ça, fabriqués par des robots, c'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Alors, c'est bien sûr une horreur pour tout ce qui est emploi et autres, mais du coup, il n'y a pas de poussière, il n'y a plus rien. Ce sont les robots qui ont fabriqué... Alors, j'ai des informations, mais c'est pour 2023. Donc, j'ai bien eu Turfu, mais quand même, il y a des limites. Alors, ils annoncent, en effet, 24 heures sur 24 de production, évidemment, parce que c'est le but de la manœuvre, avec, en effet, des robots qui sont parfaitement indépendants parce qu'on peut dire qu'ils sont chaînés, linkés. Ils ont tous des fonctions. Mais leur but final à ces choses, à notre monde, c'est la fabrication du smartphone. Alors, j'ai des infos qui sont un petit peu différentes quelques fois. On parle d'un smartphone par seconde qui peut être fabriqué uniquement des hauts de gamme chez chaque chat. Donc, voilà, les robots sont là, ils prennent les pièces, ils assemblent, ils soudent. Ils n'ont pas besoin de toi. Dans le noir, toi, tu es là, tu regardes dehors, tu n'en peux plus, tu es malheureux. Après une pause café, quand même. Oui. La pause, huile et graissage. Donc, huile et graissage, tu viens huiler mes gros rouages. Donc, les robots sont contents, contrôle qualité par chaque machine. Donc, en effet, elles travaillent et de concert. Et au final, elles pondent a priori. Donc, je pense, un smartphone par seconde. Alors, figurez-vous quand même que la marque ne manque pas de souffle. Un petit peu, ils sont là. Ils disent, c'est très, très bien, ça. Parce que, du coup, économie d'énergie, il n'y a pas de lumière. Économie d'emploi aussi. Donc, ça fait moins plaisir, déjà, très vieux. Mais ils disent, c'est super. Super, bon, c'est prévu pour 2023 par Xiaomi. Donc, c'est en cours. OK. Ouais, OK. Non, mais je suis là pour vous montrer l'avenir. Moi, j'ai un truc qui m'a fait un petit peu. La poussière. Tu as dit que, du coup, il n'y aurait pas de poussière. Elle est scellée, Lucine. Et du coup... C'est un univers, c'est scellé. Donc, il n'y a pas d'extérieur. Oui, Marie. Mais il n'y a pas d'humains qui vont venir assurer la maintenance des... Bien sûr, il y aura la poussière. Il pourra même y avoir des fourmis qui crachent des... Oui, ils font des pipis d'huile et tout. Non, mais... Tu vois, Pepe, par rapport au fait que tu as dit, économie d'emploi aussi, c'est aussi un des arguments par rapport au débat du revenu universel. C'est du fait qu'avec l'avancement technologique, il y aura de plus en plus de choses comme tu viens de décrire et qu'à terme, il n'y aura pas assez d'emplois pour tout le monde. Donc, il faut un revenu pour que tout le monde puisse subsister à un moment et donc, du coup, vivre. Bon, je ne suis pas là pour qu'on en débatte. Mais en tout cas, c'est une idée sous-jacente. Et ce que tu viens de nous présenter, c'est l'exemple clair qui ressort de cet argument dans ce débat. Je suis là pour ouvrir le débat. Moi, je vous donne les infos du futur. J'en viens et je veux dire, voilà, et ça... C'est vrai que j'ai lu dans le chat, on dirait de la mauvaise science-fiction. C'est vrai que je suis un peu d'accord. Ça ne me réalise pas trop. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un essai. Je pense que c'est une tentative industrielle. Moi, je suis, personnellement, je suis pour les êtres humains. Moi, j'ai envie que ça soit fait avec les êtres humains, tout gentil, tout mignon. J'ai visité des belles usines comme ça avec des gens très sympathiques. Mais voilà. Alors, le truc, maintenant, je vais vous encourager à penser à autre chose. Si vous avez cette usine qui est là, elle a des smartphones à l'intérieur. Ils sont dedans et tout, ils sont fabriqués. Ça peut quand même tenter des personnes pour venir la forcer, cette usine. Parce qu'il n'y a plus personne, il y a le robot, il est là, il est content. Et après, donc, qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, protéger cette usine ? Ils ont mis des robots défense. Eh bien, c'est parti. C'est l'intégral. En carriole, voici... Voilà, je l'ai rencontré. Voici le cyber dog. Regardez la bête de l'Ouest, comme on rêverait de ne pas en voir plus souvent. Alors, regardez la monstruosité. Voici le cyber dog, messieurs, dames, de bonne famille. Alors, il a été annoncé, parce qu'il arrive déjà, il existe. La bestiole existe, un robot quadrupède avec des cerveaux moteurs que Xiaomi a bord. Alors, attention, le truc avance, 3,2 mètres par seconde. Oh la vache. Moi, c'est ça qui vient vers moi, je finis au Napalm, je veux dire qu'on soit clair. C'est un petit peu, moi, j'ai vu Black Mirror, les enfants. Alors, vous allez voir tout à l'heure, il est capable de faire des facéties comme un animal. C'est-à-dire que c'est un robot de compagnie. Il vous tend la papatte, il a plein de cerveaux moteurs, il a 11 capteurs pour savoir où vous êtes, une intelligence artificielle, un GPS, il sait où il se trouve. Tu ne peux pas le semer, quoi. Il va courir après toi, vous allez voir, il y a l'heure, entre un peu d'ondilé. Il se passe quoi, le moment où il attrape le... Regarde, regarde, il te tend la main, en plus ? Non, non, mais tu vois ce que je veux dire ? Parce que du coup, c'est un robot de défense. Non, c'est pas un robot de défense, c'est un robot de compagnie. Ah, il scanne, et s'il y a un intrus... Voilà, il te prévient, regarde, là, regarde, oh, il fait le beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau, il n'a jamais été aussi beau. Alors, tu vois, il est là, là, c'est le moment où il scanne. Il se pose comme ça dans un coin, subrepticement, et il va capable, regarde, il peut faire un salto arrière, des trucs de folie. Donc, dessus, il y a six micros, c'est Intel qui a l'intelligence qui est à bord. Alors, il y a un truc important à savoir, c'est que le robot est donc en vente. Et regardez un petit peu, regardez cette horreur, mon truc, voilà, t'as le chien. Eh bien, non, je préfère les poils, messieurs, dames. Mais regardez, hop, le salto. Alors ça, franchement... Ah, il marque un point. Il marque un point. Le salto de l'amour. Les robots qui dansent de Boston, c'est le vernisique, je crois. C'est ça, c'est le robot Hyundai, maintenant. Alors, même chose, on va faire les quiz ce soir, pour vous faire durer un peu la chronique, parce que je sais que vous aimez, comme ça, les petits quiz d'amour. À votre avis, combien est vendu ce robot, voilà, actuellement, de l'amour ? Oh ! Alors, je vous fais trois virg... Je ne sais pas, je vais m'enlever la caméra en plus, mais c'est n'importe quoi, ce garçon. Moi, j'en ai eu un sur la chaîne d'Amixem, on a joué avec un robot comme ça. Ah, c'est un Hyundai. C'est un Boston Dynamics. Nous, on l'a loué, donc je connais le prix de location. Du coup... Vous allez être très surpris, hein ? Pour moi, j'aurais dit... 100 000 euros. Imaginez que je vous redise que... Là, je vais vous aider. Le robot est destiné, celui, c'est le Cyber Dog, est destiné aux développeurs uniquement, et pas au public. 16 000, moi, j'aurais dit. Ah bien, plus, du coup, c'est genre 200K. Eh bien, d'après la marque, puisque je suis allé le voir à Barcelone, ça coûte 1 500 euros. Quoi ? Et à 1 500 euros, ils te le laissent pour que tu le développes. Il faut le monter. C'est-à-dire qu'ils te donnent la carcasse, la carcasse de la bestiaire, et toi, tu es en tant que développeur, c'est pour les développeurs, tu ajoutes ce que tu veux. C'est toi qui doit dev le double salto, là ? Non, mais je ne sais pas. Sincèrement, à mon avis, il y a un mec qui a programmé pour que Jojo, il se tape un truc à l'arrière, quoi. Tu vois, il était là, il est content, moi aussi. Ça leur donne de la data pour... Voilà, et tu le développes, c'est dans de l'open source. C'est open source. Voilà. Thomas, prends ma place. Je t'en prie, par pitié, à genoux. Mais si, alors, voilà, c'est sympa. Maintenant, on va changer un petit peu, on va continuer avec les robots, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va être de plus en plus cool, quand même. Marie, je crois que tu aimes Samsung. Tu n'as pas un smartphone Samsung ? J'avais. Là, je suis sur Google Pixel, mais j'ai mon fold. Ça m'arrange de ma chronique, tu ne peux pas savoir. Donc, alors, le truc, c'est que si tu avais eu un Z Flip, tu as ici la ronde des fromages, c'est-à-dire que donc, tu as tous les smartphones qui sont alignés, et ces robots, on va faire très vite, voilà, ils installent, entre guillemets, la coque de toutes les couleurs à la demande. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux être online et dire, voilà, j'aimerais que mon smartphone mette ses couleurs et autres, et puis après, ils te le livrent, mais ce sont les robots qui installent. Mais c'est final. Là, on ne fabrique pas le smartphone, ce sont donc ses bras mécaniques. Donc, c'est pour l'idée, parce que quand Samsung a présenté ça à Barcelone, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a une idée derrière. Et ça rejoint peut-être ce que j'ai dit sur Xiaomi, avec une idée de robotisation et ce qui rejoint en effet, ce que dit Zach, avec quelque part un problème du futur où les robots vont prendre de plus en plus de place. Après, c'est très, très en vogue en Corée, même chez, comment dire, chez les boutiques qui n'ont pas vocation à être dans l'high tech. Par exemple, je pensais au Lunetier Gentleman Star, qui est une marque coréenne. Tout est robotisé. Les boutiques, c'est vraiment des concept stores et c'est toujours des bras mécaniques qui vont venir te chercher ton modèle, te le personnaliser et tout. Donc, c'est vraiment ancré dans la culture coréenne d'avoir des bras mécaniques qui te font ta pizza, tes lunettes et tout ça. Ils sont en pleine dents. Maintenant, si vous voulez bien, on va se marrer un petit peu parce que... Non, mais... Attends, mais Péa, je ne peux pas vous faire un truc de déprécière avec des robots comme ça et la tête à louette. On va voir un robot qui était présenté. Regardez un petit peu cette chose. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais au bord d'évanouissement et je me suis dit, bon, écoutez, les gars, là, c'est quand même le concept maximal. C'est le futur. Voilà, mardi, tu refus. Être présenté à Tokyo, c'est le robot Kawasaki. Alors, il a peut-être l'air de rien. Il avance à 0,0001 mètre par seconde. Donc, il fait presque marche arrière. Et tu peux monter dessus. C'est-à-dire que tu as l'attraction de l'année où tu montes sur ton robot qui n'avance pas. Je sais, j'hésite entre le cheval, le lama... C'est un chamois, mais on... Je ne sais pas ce que c'est. Un chamois et je ne sais pas trop. Ils sont en retard, eux, non ? De Miyazaki, il y a cette craque. Et puis, voilà. Donc, c'est pour vous montrer parce que ça fait partie des évolutions de la robotique actuellement. De quoi ? Le fait de pouvoir supporter un poids, là, du coup ? Non, d'avoir ce genre de concept parce qu'un robot peut prendre n'importe quelle forme. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est quoi le truc ? Parce qu'on voit des robots faire des doubles santo, debout. Je n'ai pas convaincu, là. Oui, je suis un peu déçu. Mais, Péa, tu n'as jamais eu autant raison de ta life parce qu'en effet, c'est quelque chose... J'ai dit... Moi, j'ai appelé ça le robot nul. Ça ne sert à rien, mais par contre, ça permet à des mecs... Mais oui, attends, Zach. Je m'en assois. C'est le robot nul parce que ça permet uniquement à des développeurs de créer quelque chose. C'est-à-dire que ça dit... Ça ouvre une porte, quoi. Ça ouvre une porte. Tiens, j'ai créé un truc qui est un quadripète plus haut que le cyberdoc qui va te faire grailler l'arrière-train. Comme ça, il va être donc plus... Tu montes dessus et tu te balades tout doucement. Ils sont en galère. Eux, je pense, ils ont voulu dev un truc. Ça n'a pas marché. C'est marrant parce que j'ai l'impression dans ce que tu dis, là, ces robots qui, après, vont à des développeurs qui, derrière, peuvent customiser le truc. On dirait, genre, c'est des feuilles, quoi. Genre, en gros, c'est une feuille blanche. Tiens, tu as une base, donc le robot. Et tenez, derrière, si vous, vous avez l'argent, la technologie, les idées, vous pouvez... Peut-être... Oh ! Pop-in-time. Faire des choses. Oui, mais tu... C'est ça. Mais à coup le pas. Non, mais c'est la feuille blanche. La robotique, c'est large. Ça fait partie de l'avenir, qu'on le veuille ou pas. Et maintenant, on va se marrer un petit peu. Encore plus. Ça va être drôle, cette fois-ci. Là, tu es quand même un fan de... Le vélo. À fond. J'aime bien le vélo, ouais. Est-ce que ça t'est arrivé, déjà, de commander sur Internet un vélo ou d'avoir envie de le commander par Internet ? PA ? Non. Ça m'arrange aussi, ça ? Donc, c'est la rubrique de l'Ouest. J'espère que tout va fonctionner après. Mais ça pourra t'arriver, peut-être. Et dans ce cas-là, tu appuies, tu mets ta commande online et tu vas voir les robots qui sont ici, que j'ai été filmé à Barcelone. Ils vont faire ton vélo selon tes choix. Voici donc un robot, on va voir, est augmenté, qui est ici. Et donc, quand tu veux faire un robot, je vais mettre ta tête et tout. Tu vas voir, tu vas être... Ça n'a jamais été aussi beau de ta live. Je te fais une capture écran. Là, c'est le bras. C'est les bras des robots. Et là, tu vas passer ta commande. À un moment donné, tu te dis, je veux un vélo. Et là, de la dame est là. Et tu es là. Voilà, c'est ta commande. Order received. Hop, il est là. Le PA veut sa commande. Et le robot s'affaire. Oh là là, mon Dieu, ça y est. Je vais souder le châssis pour PA. Directement, le châssis s'en va. Après, il revient de l'autre côté pour la vérification sur les petits chariots de l'amour. Tu vois ? Et hop, inspection directement tous les endroits qu'il a. Tu customises tous tes trucs. Tu customises en temps réel. C'est-à-dire que tu peux dire pendant qu'il travaille, tu peux lui donner des ordres à distance pour customiser le vélo que tu vas vouloir. Après, tu vas voir comment c'est fichu. Il inspecte tous les endroits qu'il a commencé à travailler. Ça, c'est en boutique, genre ? Non, c'est un projet chez Ericsson de travail à distance. Enfin, travail. C'est toi qui donnes l'ordre, à la base. Mais après, ce qui se passe en coulisses, là, regarde les petits chariots qui sont donc robotisés. Je les ai suivis à la main. J'étais dans l'endroit. Et là, ils s'en vont avec des pièces. Encore, c'est un peu flou-flou. Autant pour moi, et vous avez d'autres robots qui travaillent derrière. Ah oui, c'est une petite ville, quoi. Ça existait en vrai. Je l'ai vu de ma life. Et là, regarde, ton châssis arrive. Qu'est-ce qui lui manque ? Les roues dans la chaîne. Regarde. Le braquet. Les roues arrivent. Et en même temps, regarde, le châssis change de couleur. Par rapport à ton ordre, le robot est en train de fabriquer le châssis également. Les couleurs, il assemble tout. Il a les roues. Et maintenant, ils se disent, ben voilà, j'ai fabriqué le robot de PA. Et c'est une division, comme ça, de margine. Quand on dirait un film, la scène avec tous les robots qui bossent et tout. Voilà. C'est beau. Non, mais c'est original. Visualement, ça a de la gueule. Oui, mais je me demandais si c'était en boutique, puisque de plus en plus, récemment, je suis allé au Nike Store sur les Champs-Elysées. Et en fait, c'est un concept store, quoi. Il y a de plus en plus de magasins comme ça, maintenant, où tu venais acheter une paire, mais il n'y a que des trucs en vitrine, en mode... La technologie, quoi, au final. Tu vas me le dire, mon bon pépé, là. Je ne connais rien du tout de la technologie. C'est hanteux. Alors, le truc, maintenant, on va passer sur des produits existants. C'est-à-dire que là, existants, mais concrètement devant moi. Donc, ça va vous changer des trucs que j'ai vus de loin, comme ça. Voilà. On va parler, maintenant, encore de cyclisme. Parce que tu es là. Je sais que tu es un fan. Je suis tes exploits. Je ne pourrais pas faire le milliardième. Et j'ai une question à te poser. Quand tu es en train de faire du vélo, toi ou avec d'autres personnes, quand tu as les deux mains sur ton guidon, est-ce qu'il te manque quelque chose qui permettrait de t'aider ? Potentiellement, si. Quand tu veux aller à un endroit, le GPS, tu dois le poser. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais tu n'as pas les instructions. Mais non. Merci. C'est la première fois... Mais qu'est-ce que tu vas nous sortir, Pépé, là ? C'est la première fois que tu sais plus cette émission qu'on me sort un truc qui m'aide. Je ne rie pas, mais un petit peu, quand je me dis, voilà, la retombe. Maintenant, voici, vous connaissez la marque Oppo, grande marque quand même, Oppo, qui a créé ce concept. Tu vas mettre cette paire de lunettes et tu vas me dire ce que tu vois. Bonsoir. Donc, tu vas... Bonsoir. Quand même. Attends, et BG de chez BG. Qu'est-ce que tu vois ? Tu m'en penses quoi, des lunettes, déjà ? Je vois quoi ? Là, pour l'instant, je vois... Frère, je suis informaticien. C'est parti. Je vois quoi ? Je vois un gars pas stylé. Je regarde le retour cam et je vois pareil que toi, là, je crois. C'est normal, parce qu'il te manque un accessoire. Il te manque un truc qui n'avait jamais été fait auparavant. C'est quelque chose que tu rajoutes ici, je vais m'approcher de toi. Vas-y. Un détecteur de puissance. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Attends, on est dans Dragon Ball. Ouais, c'est ça. It's over. Ah, putain ! J'ai jamais vu ces trucs, par contre. Là, je vois 21h37 et on est le 5 avril et on est mardi. Et là, on est en full bat, voilà. Et bien maintenant, tu viens d'avoir une réalité qu'on peut dire dead, si ce n'est pas une réalité augmentée ou autre. Et tu vas pouvoir, si tu fais ça, tu peux pouvoir, non, tu fais ça avec ton doigt. Normalement, tu dois pouvoir faire changer. Ah ouais, il fait 10 degrés. Voilà. On est à 80% d'humilité. On va voir à l'image, on va voir ce que PA voit. Et ce sont, donc c'est un con, c'est de la folie à vous. Ah, il a bossé parce qu'il a programmé dans l'agenda le mardi 5 à 20h pour regarder Popcorn. Voilà. Et donc, tu vois, même dead et ce sont donc les lunettes qui sont donc les Oppo Air Glass. Ce sont des lunettes absolument incroyables. Et le truc le plus fou qu'on ne pourra pas tester ici parce que ce n'est pas encore finalisé pour l'Europe, il faut savoir que ce produit, on l'a là, mais c'est incroyable qu'on puisse l'avoir. C'est, 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 oh là là, je loue les seigneurs. Mais c'est la première fois qu'on la voit sur un plateau. La première fois qu'on la voit sur un plateau. Il faut savoir que c'est donc un monocle et qu'il peut faire des tas de trucs. La météo en temps réel, tu peux donc avoir calendrier prompteur. T'es comme ça quelque part. Oh là là, regardez comme c'est beau, je vous raconte ma vie. Ah oui, là, ça a lancé. Hello world, today, Oppo officially unveils Bonjour, je suis un robot. Et voilà, anglophone. Tu vois ton message promotionnel. Ah ouais, mais c'est vrai que... C'est ouf, hein. Et quand tu passes, tu peux slider. Alors j'ai une question parce que là, tu m'as mis des lunettes, tu vois, mais c'est vrai que si jamais j'avais des lunettes, je ne les prendrais peut-être pas de cette forme, tu vois, si quelqu'un pourrait me conseiller. On peut les essayer. On n'est pas visagistes, mais on a un idée. Je tiens à dire à la terre entière qu'on choisit la paire de lunettes que l'on veut puisque c'est un truc qu'on clipche par-dessus comme ça. Ah tu clipes, tu veux essayer Marie ? Oui, oui, essaye Marie, Marie, par pitié. J'en parlais la semaine dernière dans Popcorn en plus de tous ces trucs Google Glass, etc. On se posait un peu la question parce que là, c'est vrai que c'est un assistant en plus de... Dans l'autre sens, Marie, vers l'extérieur de la lunette. Voilà. Ça passe ou pas ? Ah mais c'est incroyable. Non mais c'est vrai que c'est bien pour tout ce qui peut être GPS et tout. La qualité de l'air et attends, ça ouvre. Ah oui, j'ai un prompteur. J'ai un prompteur, mais alors du coup, je me dis pour un métier d'animation, des fois, ça m'aura arrangé d'avoir un prompteur, tu vois, mais du coup, tu ne regardes pas la caméra parce que là, je regarde... Mais le truc... Puis t'as un peu grillé si je peux me permettre. Le truc, ce qu'il y a, c'est que de loin, si on est vraiment de loin en train de te regarder, si on regarde bien, justement bien, on ne sent pas le monocle, on voit un truc, mais tu n'as pas la notion de lunettes, tu sais, de grosses lunettes VR qui va par le dessus ou d'un truc et tu as tout ton texte. Alors j'ai le clou du spectacle, on ne pourra pas tester ici parce que ce n'est pas disponible pour l'Europe, c'est un traducteur instantané. Oh ça, c'est bien. Oh non. C'est exceptionnel. Tu vas dans un autre pays, quelqu'un te parle et le truc te dit exactement... Il est programmé pour Chinese English, c'est-à-dire qu'on te parle et c'est traduit en... Si je lui parle en chinois, il me... Ça ne doit pas être actif encore sur l'Europe, mais c'est ce qui est... En Chine, ça fonctionne. J'avoue que pour l'instant, les trucs de météo et tout, bon, c'est sympa, mais c'est un peu gadget, quoi, tu vois, tu es en mode... Ni chez chez ou pas ? Le GPS, c'est bien. La question, là, c'est parce que c'est vrai que dans le retour caméra, on voit une sorte d'écran vert, on ne le voit pas dans la vraie vie. C'est lié à la caméra, aux lumières, parce que là, tu entends, il y a une sorte d'écran vert. On ne voit pas cet écran vert, c'est exactement comme ce qui était affiché. C'est qui ce perso, là ? C'est qui ce perso, je veux... Dans quel film, lui ? Pour le coup, le truc de traducteur en temps réel, je trouve que pour le voyage, c'est incroyable. Mais ça, c'est une fonctionnalité qui... Et puis, j'imagine qu'après, ce sera dans le verre directement qu'il y aura... Moi, je pense comme toi, Thomas. Je pense qu'ils vont essayer de l'intégrer directement puisqu'en fin de compte, là, on est très proche de ce qu'on pourrait avoir en intégration. et tu le renlèves. L'idée, c'est que tu peux le renlever. Donc, tu as des lunettes normales, après. Tandis que si tu l'intègres, c'est directement des lunettes connectées. Avec un petit choc, ça peut tomber, je suppose, non ? Ah oui, parce que là, tu vois... Non, c'est un début, quoi. Non, mais pour le coup, le truc du traducteur m'a chauffé parce que tu arrives dans un autre pays, tu peux comprendre, c'est quand même une expérience où... Ouais. Donc, c'est bien si Thomas pouvait regarder un petit peu parce que moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis puisque malheureusement, les gens, j'ai pu leur passer que des clips, tu vois, et... C'est combien, nous demandent dans le chat ? Alors, le chat peut demander, je crois qu'en Chine, l'équivalent, actuellement, si on fait la conversion, ce n'est que 700 dollars. Ce sont les premiers modèles. Au look. Et de ce fait, c'est quelque chose qui, je pense... Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? En vrai, c'est marrant parce que je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu le dernier Batman, mais elle met une lentille qui fait ça. Pourquoi tu veux faire quoi ? Mais non, je ne vais rien faire du tout. Là, je vais faire autre chose. C'était on-off pour arrêter tes lunettes. Parce qu'on va passer au dernier produit qui, j'espère... Non, mais c'est sympa, en tout cas. Le dernier produit, si tout fonctionne comme prévu, je pense que vous allez pouvoir kiffer votre race parce que là, c'est quand même le... Oh, j'ai dit un gros mot. Oh, t'inquiète, hein, on a une cabelle de là. Il y a des moments, je me tuerai, sincèrement. Donc, voici un smartphone. Ouais. Qui est grand. On connaît ça. C'est un smartphone Oppo, tout simplement. Il s'ouvre. Et normalement, si je fais quelque chose de particulier, regardez. Incroyable. Le premier smartphone extensible au monde. Sur rail. Il y a à l'intérieur toute une architecture qui permet de le faire, donc, s'étirer à volonté. Quand on a là... Il faut le faire remonter à ce moment-là. Voilà, regardez. Il s'étire. Il peut passer de smartphone à tablette à volonté. Donc, il n'y aura plus le pli. Il n'y a plus de pli. Il n'y a plus rien du tout. C'est une architecture comme ça d'un écran qui va sous l'autre. C'est enroulé à l'intérieur. Ça n'avait jamais été fait. On l'a ici en exclusivité. Donc, c'est le... C'est vrai que ça, c'est fort. C'est extrêmement... Ça, c'est exceptionnel. Les téléphones qui plient, je trouvais ça. Vraiment pas très agréable. Regardez un petit peu. On va le refaire encore. Voilà. Il n'est pas trop gros. Non. Il n'est pas trop gros. La architecture est ici. Donc, voilà. Il y a un seul écran, pas de pli. Il prend 10 centimètres, quoi, en gros. Voilà. Tu nous avais montré il y a longtemps des prototypes où on n'avait que des trailers, mais ça mettait un temps fou à dérouler. Là, maintenant, ils ont eu des problèmes. C'est quand même hyper rapide, là. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous le présenter. Si tu veux te mettre en format film, quoi. C'est vrai que... En plus, vous aimez bien les écrans un peu larges ou pas ? Moi, j'aime bien. Tu vois, quand les écrans, ils ont un côté un peu fatos. Si tu peux l'avoir, genre en mode dans la poche, léger, tiens, petite vidéo YouTube, tu l'élargis, c'est énervé, sérieux. Pour jouer et tout, c'est trop bien. C'est vrai que le truc... Il est conçu pour le gaming. Il y en a eu des images, d'ailleurs, je ne sais pas. Il faut le regarder. Loi, je vais bien te laisser. Alors là, il faut vraiment mettre des gants. Non, non, non. Non, mais si, si, si. Ça, c'est exclusivité mondiale ? Non, alors, je ne sais pas. On remercie vraiment les gens de Péron. Parce que c'est incroyable et le produit, je pense... Vous en pensez quoi, le chat ? Je suis curieux. 2023, je pense. Non, ça, c'est très stylé. 2023, c'est dommage. Je pense que c'est... J'essaie de mettre de l'autre côté. Ça coûte combien ? Ils vont essayer, je pense... Je pense qu'ils pourraient le mettre. Les gens sont choqués. Les gens sont choqués en mode... OMG exclu mondial ! Incroyable, incroyable dinguerie. Non, mais c'est... Pardon, excusez-moi. Fais voir... Vas-y. Moi, je suis venu à être à la droite. Non, mais si, si. Je ne fais pas trop de baisse, c'est pas pareil. Mais Péron, je le connais. Mettez le patron en plus. Tue-moi, je t'en prie. Non, il faut le descendre, là. Il faut baisser avec le doigt. C'est filmé, hein, s'il se passe un sale truc. Voilà, et là, tu l'as fait. Ah, c'est pas mal, quand même. Et tu fais ça, tout doucement. C'est bien comment tu n'oses pas le porter, toi. Non, mais moi, je suis une galère. Mais tu lui fais tout tomber, moi. Une galère ! Bon, dans tous les cas, c'est la fin de ma chronique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être là. Merci beaucoup. Merci. Chacune de tes interventions, c'est un bonheur. Merci. À chaque fois, ils nous ramènent... Oula, il a explosé le truc. C'est pas le smartphone. Tout j'ai fait. Honnêtement, à chaque fois, tu nous ramènes des trucs... Avec les petites exclues mondiales et tout. Magnifique, hein. Petit veto sur l'usine de robots, là. Quand même, ça, tu leur dis, on se calme. Ça vous a saoulé, ça. Ça, ça m'a mis en chon, là. Toi, ça t'a pas pu le topé. Mais là, à la fin... Toi, ça t'a pas plu, là. Ah, j'ai pas trop aimé. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Bisous ! Ciao, les gros bisous ! Incroyable, n'empêche... Quel roi ! En plus, on peut s'attendre à un prix, j'imagine... Bah, après, ça... Mais ça qu'ils nous avaient déjà montré au pot, elle a l'air bouillant, quand même, à chaque fois, sur le côté innovation, etc., sur ce qu'ils font, comment ils rattrapent... Oh, non ! Oh ! Excusez-moi. Il est sur le chat, il a trop mal pris. Zizou, Zizou, pardon. Mais sans aller dans le gros débat, machin, etc., c'est quoi, toi, qui t'as pas plu dans l'usine robotisée ? Non, en vrai, je sais pas. C'est juste que c'est des images, parfois, qui font un peu peur, tu vois. Le moment, là, où tu vois, tu vois, typiquement, le lama avancer à 0,2 km heure, je suis un peu en mode... Bon, bah, en fait, t'as l'impression qu'en fait, t'es dans une game d'un jeu vidéo et tout le monde avance dans la science, tu vois. Donc, tout le monde développe ses trucs et il y en a, là, où je suis en mode, bon, bah, le lama qui va à 0,0,2 km heure... Mais après, moi, je suis pas un mec à fond, fond, dans la technologie où, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, je me dis... Oh, putain, yes ! Genre, les robots... Après, bon, je sais pas, c'est trop de questions. Mais c'est vrai, c'est un peu mi-fing mi-raison, là, t'as... En fait, j'ai pas un avis non plus où je me dis, yes, je suis trop heureux que ça soit des robots et en même temps, j'y pensais, mais c'est vrai que t'as les questions d'est-ce qu'ils sont bien traités, justement, ceux qui créent les téléphones à l'heure actuelle dans les différentes usines, notamment en Chine. Donc, tu vois, t'es pas non plus en mode ils avaient un job de rêve, putain, on vient de leur enlever, quoi. Il y a tout ce qui se passe autour des Ouïghours et tout, donc... Résoudre des problèmes, en créer d'autres, voilà, c'est... Mais je suis pas non plus en mode parano, j'avoue que je sais pas, j'ai pas d'avis, je suis... je me pose des questions. Sous-titrage ST' 501